L'objectif de Scorpion 11 est triple. Le premier objectif des exercices Scorpion est de mettre en œuvre cette doctrine, de la confronter au terrain, de la faire vivre sur le terrain, et après de la réadapter en fonction de ce que les chefs de différentes unités et les soldats vont nous faire remonter comme compte-rendu. Le deuxième objectif des exercices Scorpion, et en particulier de Scorpion 11, c'est l'intégration de l'ensemble des moyens de communication et de commandement dans les chaînes complètes. Et le troisième objectif, c'est l'appropriation de la doctrine Scorpion par la partie belge, par la défense belge, et donc s'approprie graduellement dans le temps cette doctrine Scorpion pour pouvoir l'appliquer pleinement en 2024 et 2025. L'avantage de la Belgique dans la dynamique CAMO, c'est le renouvellement de sa capacité motorisée, mais avec un décalage dans le temps par rapport à la partie française. La partie belge, aujourd'hui, a mis en place des officiers dans les organismes et les structures de commandement de la partie française, de manière à acquérir d'abord une expérience propre, personnelle, qui sera ensuite réinjectée dans la structure belge. Et l'avantage pour la Belgique, c'est de tirer et d'exploiter au maximum sa leçon pour vivre en 2024, en 2025, une transformation de sa capacité motorisée, on va dire optimale. C'est aujourd'hui une réalité tangible qui est concrète sur le terrain. Quelques exemples pratiques, la partie belge forme en pré-formation les futurs JTAC de l'armée française. Par exemple, en Belgique, certains opérateurs de moyens de communication avec des radios spécifiques, justement, dans le domaine de l'appui aérien. On a établi pour le futur, à partir du 1er janvier 2023, un concept de formation binationale qui régit ou qui régira l'ensemble des formations dans l'ensemble des fonctions opérationnelles des deux côtés de la frontière. Donc on parle souvent d'interopérabilité technique. Oui, c'est important, ça permet au jour le jour de pouvoir communiquer, mais c'est aussi une interopérabilité tactique et principalement une interopérabilité humaine où on travaille ensemble, on vit ensemble, on souffre ensemble dans le bon sens du terme et à cette cohésion naturelle qui va se créer pour le futur.